bonjour mes amis sagittaires bienvenue sur la chaîne pour du lit tarot joli je suis en train de battre les dernières cartes celle ci est tombée alors on la regarde bien entendu je vous en reparle tout à l'heure ce sera celle du chariot bien sûr si j'oublie de vous en parler je le mettrai en commentaire mais il n'y a pas de raison c'est pour le sagittaire en tout cas que nous sommes réunis tout de suite pour parler des couleurs énergétiques du mois de novembre pour nos amis sagittaires j'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé n'oubliez pas de partager un bien sûr ou bien cette chaîne ou bien une des vidéos qui vous fait plaisir de partager puisque vous savez que en fonction de l'anniversaire de votre famille etc vous pouvez tout à fait avoir envie de faire plaisir à un ami une personne de la famille allez on n'a plus qu'une carte à faire tomber merci de voilà il ya des cartes qui se qui seraient belles alors je vous les montre quand même je ne vais pas les prendre parce qu'ils se sont relevés quand même elles se sont retournées donc en général on ne les prend pas toujours quand elles se retournent mais on les prend comme des indices des indices alors pour l'instant nous faisons tomber la dernière carte enfin nous non mais nos guides font tomber les cartes qu'il faut pour cette 12e maison du sagittaire la maison des épreuves la maison 12 on va regarder qu'est ce que ce sera cette couleur énergétique de la maison 12 la voilà alors je place bien beau carte pour qu'on soit bien dans le champ de la caméra alors voilà pour le mois de novembre amis sagittaires ce que ça nous augure la maison à la maison 10 comme on fait d'habitude maison 6 maison 1 6 sur la maison 1 et 3 sur la maison 10 pour ce qui concerne votre vos actes votre volonté propre vos prises de décisions on a la l'arcane numéro 6 qui va nous donner quelques hésitations qui va nous tracasser un peu au niveau de nos choix alors oui il y aura forcément un choix à faire et vous allez bien sûr le faire avec grande sagesse et on vous fait confiance mais ça ne sera pas facile à décider on a l'impression que vous êtes un petit peu entre deux entre deux entre deux deux choix et que ça tergiverse pas mal dans votre tête faut pas que ça vous empêche de dormir peut-être que vous êtes dans une période un petit peu inquiète de votre moment là de votre vie pour ce mois de novembre par rapport à des situations qui vous tracassent c'est possible et que du coup à ce choix pourra venir de l'extérieur mais on a l'impression c'est dans un souci d'aller mieux on a l'impression que c'est dans un souci de d'harmonie pour vous de quelque chose qui vous est important c'est pas une petite boutique quoi c'est quelque chose qui va vous qui va venir vous chercher bon alors par chance je veux dire on a la carte de la raison de la raison de la critique constructive de la réflexion si la réflexion sur la maison 10 la maison du mois social donc autant à l'intérieur de vous même quand vous êtes seul avec vous même ça tergivers ça rumine ça réfléchit c'est pas toujours évident de prendre la bonne décision c'est pas toujours évident de se confier aux autres mais socialement ça va le faire socialement vous allez arriver à sortir votre épingle du jeu et à montrer que vous pouvez être un décideur même si dans votre sphère intérieure vous n'en êtes pas convaincu il ya des doutes en vous en ce moment amis sagittaires bon on le sait que le sagittaire est souvent lié à la foi ou à la non-foi ça peut être l'un ou l'autre les sagittaires font des prêtres par exemple ou des hommes complètement athées c'est vraiment très excessif c'est dans les deux sens mais chez vous là ce mois ci en novembre on voit bien que c'est ça c'est vraiment j'y vais j'y vais pas qu'est ce que je vais perdre si j'y vais qu'est ce que je vais gagner si j'y vais voyez c'est des questions épineuses qui vous tracassent mais au bout du compte dans votre maison 10 ça resplendit quand même on vous fait confiance il ya de la valorisation vous vous sentez pas la moitié d'un la moitié d'une et vous savez très bien vos richesses et vos et vos capacités vous savez très bien ce que vous voulez mais en ce moment c'est voilà c'est pas dans votre habitude de douter à ce point on va dire peut-être on va regarder la maison douce et la maison de l'inconscient on a un joli soleil alors pourquoi douter contraire laissez vous porter par cette élan quand vous avez des élans comme ça les moments où vous vous dites ben là j'y crois j'ai envie d'y croire mais allez-y un ne vous mettez pas au diapason de j'y crois pas mettez vous au diapason de j'y crois quand ça vous arrive n'attendez pas trop d'hésiter parce que là ça recommence là vous re ruminer encore et ça peut être compliqué là on sent qu'il ya une fois qui vous porte je sens un éloignement par rapport à des situations je ne sais pas si c'est des conflits en tout cas des un manque de chaleur par rapport à des personnes à l'étranger vous avez sûrement quelqu'un à l'étranger qui vous qui pense à vous ou en tout cas vous pensez à lui je sais pas c'est possible en tout cas vous une attache à un lieu précis lointain et au soleil et donc du coup ça peut vous tracasser un peu cette fois ci parce qu'il peut y avoir ou bien quelqu'un qui est en mauvaise santé là bas et qui aura besoin de votre chaleur ou bien quelqu'un qui pense à vous et qui vous dit donc ça vous manque d'y aller mais ça peut être lié à ça à la chaleur un peu trop loin de vous est ce que vous aviez un ami qui est parti lui justement loin peut-être au soleil on a l'impression que ça peut être ça aussi et du coup ça vous oui ça vous manque il y a comme un espèce de manque de chaleur un manque de de lien de lien lié à la joie si vous voulez il y avait beaucoup de joie avec cette personne là je sais pas si ça vous parle ami sagittaire regardez la maison 6 la maison du travail et la maison du quotidien et bien un petit peu en stand-by autant vous avez un pas mal de 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 force en vous pour pouvoir et que vous exprimez au travail etc avec les autres autant au niveau de vos actions c'est pas le moment d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous hésitez comme ça à ce point là ça se rejoint c'est bien finalement 6 et 6 ça fait 12 oublier la résultante du choix du choix du choix qu'on ne fait pas et bien c'est de rien faire du tout on choisit tellement pas qu'au bout d'un moment on stagne donc la maison 6 nous invite quand même à un moment de de recul oui de recul de prise de recul il y a quelqu'un qui vous qui vous a freiné ces temps-ci dans votre travail peut-être je sais pas si ça vous parle ça quelqu'un qui vous a peut-être freiné qui n'a pas qui n'a pas su vous écouter ou par lequel vous ne vous sentez pas compris il peut y avoir parmi vos collègues aussi une personne à qui on a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas trop voyez pas trop trop en faire quoi il a dû faire du zèle et qu'on a mis un petit peu à pied ou qu'on a mis j'espère ce n'est pas vous bien sûr mais ça peut être dans votre entourage aussi professionnel quelqu'un qui aurait fait du zèle et à qui on aurait fait comprendre qu'il ne fallait pas aller plus loin qu'il ne fallait pas insister donc c'est une période un petit peu bon peu active peu active au niveau du travail il se passe pas grand chose j'ai envie de vous dire on va regarder les projets il peut y avoir des projets assez inattendus dans votre espace peut-être amical je ne sais pas si c'est une personne qui a un bateau quelqu'un qui voyage et qui a quelque chose à vous dire dessus peut-être quelqu'un qui serait lié à ça à la mer je ne sais pas qui peut avoir des expériences à vous livrer et qui peut vous donner envie du coup d'élaborer un projet avec avec lui avec elle bon en tout cas c'est un des projets qui sont assez inattendus oui qui peuvent surgir comme ça dans votre mois de novembre on se demande pourquoi allez on regarde la maison 7 pour la maison 7 on a quand même des possibilités de chamaillerie peut-être ça ne s'anira pas plus loin c'est peut-être juste des choses un peu bousculantes un peu comme des oppositions où les personnes ne sont pas complètement d'accord ici rappelez-vous vous avez des choix à faire que vous n'arrivez pas à faire parce que vous vous posez trop de questions et ça n'avance pas vous avez l'impression du moins que ça n'avance pas puis en même temps en face de vous on vous dit eh oh hein alors que tu prennes quelque chose là hein donc ça peut être vous voyez un petit peu inconfortable peut-être justement d'avoir en face de soi des personnes qui veulent peut-être des résultats est-ce que c'est ça des résultats ou qui estiment que vous n'êtes pas assez mordant mordante dans votre pas forcément dans le travail ça peut être vraiment la maison 7 c'est toujours moi et les autres qu'est-ce que ça dit moi et les autres il peut y avoir un peu de jalousie dans votre couple c'est possible ou par l'un ou par l'autre peu importe fondé ou pas c'est pas le souci mais on sent qu'il peut y avoir des petites blessures qui sont tout à fait canalisables hein mais ça peut ça peut être réactivé par un vilain souvenir ou une personne de votre passé qui ressurgit et qui va activer des blessures quelque chose comme ça aussi d'accord rien ne sert pas bien entendu mais c'est un petit peu dans ce sens que la carte parle votre maison des finances la maison 2 elle est gérée par la force alors ça augure plutôt une période on va dire plutôt faste avec peut-être justement parce que c'est faste tellement trop de confiance qu'on peut aussi ne pas faire attention et faire des faire des exploits un peu un peu qu'on regretterait on peut très bien se sentir à l'aise financièrement et du coup on n'a pas vu qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et hop comme on est audacieux sur le coup de la confiance on peut se retrouver avec un petit souci supplémentaire à gérer donc amis sagittaires on sait que vous êtes toujours un peu dans pas l'excès si vous voulez mais dans la jouissance de la vie et les plaisirs souvent suivent par rapport à l'argent souvent l'argent est en relation avec les plaisirs c'est pour ça que je vous dis ça donc quand vous allez commencer à penser à des dépenses que vous allez faire voyez toujours plus loin que le bout de votre nez pour ne pas être tenté uniquement par l'envie de plaisir et l'envie de joueur du moment parce que ce n'est pas cette carte là nous dit clairement que c'est on peut pêcher par audace je veux dire par volonté propre on va regarder aussi s'il ya un complément d'info par rapport à la maison 8 qui est juste en face de la maison 2 effectivement là avec la maison 8 on va faire le gros dos par rapport à quelque chose qui est financier on va faire le gros dos parce que peut-être c'était une dépense qu'on qu'on n'avait pas vu comme telle on a été dû une dépense qui allait coûter tant qui finalement va coûter plus et du coup du coup on se sent un peu un peu floué et un peu c'est un peu lourd quoi on parait un peu lourd et puis bien sûr amis sagittaires prenez soin de vous quand même là on est en novembre avec les frimas de la fin de l'automne etc vous risquez aussi de euh pardon d'attraper des villes à microbes qui traînent vous savez des grippes des choses comme ça donc faites attention à votre santé au niveau des tout ce qui est microbes tout ce qui est virus peut-être tout ce qui traîne un peu et qui est lié à la période d'hiver ou à la période de fin d'année c'est un peu là quand même qu'on entre en ce moment oui parce que ça peut relier à la maison 6 la maison de la santé voyez c'est quand même la maison 6 par les pieds souvent ça veut dire on vous met dans un coin à à vous poser parce que vous n'arrivez pas à vous poser par vous même donc quelquefois les problèmes de santé sont des 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 pas des aides quand même on ne peut pas aller jusque là bien sûr ce serait difficile de dire ça mais vous comprenez à un niveau supérieur on peut on sait que les problèmes de burn out ou ou de choses comme ça malheureusement c'est les coaches qui le disent c'est pas moi servent à nous remettre en question et à lever le pied quand on ne sait pas lever le pied donc là on est un peu en quarantaine sur le plan de la santé est ce que c'est pas lié à une petite chose qu'on aurait attrapé parce qu'on a on a voulu aller vite on a on s'est un peu négligé quoi c'est possible d'autant que votre soleil est dans la maison 12 donc ça c'est pareil ça va vraiment dans ce sens ça fait un peu comme une santé altérée un peu je préfère quand même vous le dire à vous de faire ce qu'il faut si vous faites une cure de spiruline une cure de radis noir vous savez en sirop là avec un petit peu d'eau et du sucre vous allez passer à travers c'est pas la peine de tout de suite avoir peur que mon dieu qu'est ce qui va nous arriver non on peut aussi prévenir aller sur youtube il y a énormément de possibilités de prendre soin de soi et de prévenir plutôt que de guérir avec des mots à cause du froid comme ça c'est des choses à faire quoi pour éviter ça en maison 3 Dieu merci vous avez un moral d'acier malgré tout ça vous avez quand même l'impression que votre esprit tout du moins le corps on va voir c'est pas évident on verra bien si ça suit si vous faites ce qu'il faut ça ira mais au niveau du moral par contre on a l'impression que vraiment là vous sentez que vous avez bien plus d'énergie bien plus de positivisme que vous n'aviez il y a 3 ans il y a 2 ans vous sentez nous on a parlé de la foi tout à l'heure vous vous rappelez quand on parlait de du soleil en 12 etc vous avez quelque part foi en ce que vous êtes vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un vraiment vous retrouvez confiance en vous mais c'est surtout parce que les autres aussi vous ramènent à ça on a l'impression que vous avez des vous voyez comme si on vous avait couronné de l'oreiller alors je sais pas si c'est à votre boulot après je sais pas par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure ou simplement dans votre vie en général il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui vous apprécient en fait et qui apprécient chez vous le côté oui je réfléchis avec avec cette personne là avec cette personne qui vous êtes on peut réfléchir posément à quelque chose cette personne là est de bon conseil vous voyez c'est un peu ce qu'on va penser de vous on viendra peut-être prendre conseil auprès de vous c'est possible je reparle de l'étranger là je pense que par rapport au soleil il y a des personnes qui pensent à vous alors je ne sais pas ça peut être des pays lointains au soleil comme l'Egypte je pense à ça en principe l'Inde je sais pas c'est vraiment des pays où on trouve de la chaleur du soleil on va regarder la maison du foyer une belle étoile vraiment une belle étoile pour nous dire que finalement votre lieu de ressources c'est vos enfants si vous avez des enfants vos parents si vous êtes une personne un peu plus jeune et que vous avez vos parents à charge en tout cas c'est vraiment un domaine qui vous fait du bien en ce moment particulièrement en ce moment et vous allez puiser chez vos enfants dans votre famille vous allez puiser toute la sève quoi de votre force quelque part oui parce qu'il y a des beaux échanges il y a des beaux échanges en ce moment il y a de la confiance qui revient et c'est peut-être lié aussi quand même je trouve alors il peut y avoir autour de votre foyer ou un désir d'enfant ou un désir de travailler dans le monde des enfants pour ce qui concerne les personnes de votre foyer si elle change de job par exemple si elle veut s'orienter vers un nouveau job que ce soit vos parents vos enfants ceux qui sont là en tout cas dans votre foyer il peut y avoir une orientation vers le monde des enfants le monde de la puriculture le monde de la procréation aussi les sages-femmes des choses comme ça parce que c'est relié aussi au à la maternité cette carte aussi d'accord il peut y avoir pour certaines personnes une maman par exemple qui pourrait avoir une grossesse assez tardive ça peut arriver il peut y avoir aussi dans votre foyer quelqu'un qui qui fait une découverte spirituelle qui fait qui fait une conversion c'est un bien grand mot mais vous voyez une découverte spirituelle quelque chose qui qui va le remplir spirituellement c'est possible aussi la maison de l'amour alors l'amour pour vous en fait c'est toujours apprendre à vous connaître vous même et l'amour le lien que vous avez avec votre chéri garçon ou fille c'est quelque chose qui vous apprend sur vous même vous avez dépassé des choses du domaine de vos passions vous avez compris des choses qui vous apaisent par rapport à votre foyer avec l'autre avec l'être aimé et vous avez et vous avez fini par tirer une sagesse de ça pour vous le mois de novembre va être basé sur le signe de la confiance le signe de l'âme de l'échange et de la complicité peut-être dans le sens profond profond du mot oui peut-être des choses qu'on ne s'est jamais dit peut-être des choses qu'on ne s'est jamais dit qui sont très profondes des souvenirs d'enfance je vois dans le domaine de l'amour avec votre chéri comme des résurgences de souvenirs d'enfance qui reviennent vous voir, qui viennent vous chercher que vous avez besoin de partager des choses qu'on ne s'est jamais dites et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore retrouvé la personne aimée ou à aimer ce qu'on voit c'est que ça peut se faire dans le cadre d'une formation la rencontre peut se faire dans le cadre d'une formation dans le cadre d'un stage de développement personnel ou par le biais d'une école d'un courant, d'un courant de pensée d'une académie je ne sais pas, d'une école de musique mais un endroit d'apprentissage ça peut être aussi dans le domaine de l'enseignement tout simplement pour aller plus vite oui, ça peut être lié alors, le projet peut être lié à cette rencontre pour ceux qui ne sont bien sûr pas avec quelqu'un aller peut-être enseigner ailleurs je parle bien pour les personnes qui ne sont pas avec quelqu'un et ceux qui sont déjà avec quelqu'un ça peut être aller enseigner ailleurs ensemble bien sûr, si on est enseignant voilà les possibilités pour la maison 5 et la maison 11 et on va terminer avec la maison 9 la maison de la pensée supérieure du mental supérieur on a le jugement une envie simplement d'être reconnu, oui mais ce n'est plus la course comme c'était avant ce mois de novembre est beaucoup plus calme pour vous au sens où vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit c'est quelque chose qui est acquis vous connaissez vos valeurs, on l'a vu ici on l'a vu ici avec la carte numéro 3 à l'impératrice sur la maison 10 maintenant là où vous en êtes, en tout cas pour ce mois de novembre vous préparez l'hiver serein il faudra surveiller bien sûr, on a vu la santé un petit peu mais sinon, sur le plan du moral c'est vraiment top c'est vraiment top et en plus vous savez très bien que vous n'avez rien à prouver parce que vous êtes maintenant, vous vous connaissez bien plus à fond que vous naissiez à 2 ans et ça vous donne de la confiance, on l'a vu aussi, des cartes de confiance quand même on va regarder pour le premier enfant parce que si vous avez 3 enfants, je ne vais pas jusqu'au 4e enfant parce que c'est quand même assez rare, on a quelquefois 4 enfants mais on n'a pas toujours 4 enfants, donc jusqu'au 3e enfant et ensuite, si vous voulez plus d'informations, on se retrouve dans les commentaires en bas de la vidéo n'oubliez pas de partager, de faire plaisir à vos amis, comme je vous expliquais tout à l'heure lors des anniversaires, par exemple, sur les réseaux sociaux avec ces vidéos de Tarot Joli et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner si ça vous fait plaisir d'être notifié chaque mois, de chaque vidéo qui va arriver chaque mois pour le premier enfant, si vous avez donc des enfants on va regarder la carte numéro, la maison numéro 5 qui est le pape on a parlé tout à l'heure du domaine de l'enseignement, de la compréhension des choses, etc. on a donc quelqu'un qui, ou bien veut changer de formation a envie de commencer quelque chose de nouveau au niveau de la formation ou bien est très lié au monde de l'enfance en ce moment et a envie de se réaliser par rapport au monde de l'enfance ou alors parle simplement d'enseignement parce qu'il veut lui-même être enseigné je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui vit quelque chose, une mutation en ce moment par rapport à ça c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui est dans une dynamique d'apprentissage des choses vraiment c'est profond, ce n'est pas uniquement par des formations ça peut être par rapport à la vie même, la vie est aussi un enseignement, on est bien d'accord donc il y a une quête, il y a une recherche pour cette première personne, ce premier enfant évidemment là on va parler forcément d'un enfant de 5 ans, vous êtes d'accord, ça peut être qu'un adolescent ou alors un enfant plus âgé, très mature évidemment qui a déjà des capacités de réflexion sur les choses mais bien sûr il peut s'agir d'un enfant adulte aussi qui refait une bifurcation d'orientation, une reconversion si vous voulez alors pour le deuxième enfant par contre il peut y avoir ou bien des petits soucis avec l'être aimé ou bien de la jalousie, des petits soucis de conflit autour de lui ou tout simplement une difficulté d'exprimer des choses et du coup ça sort avec beaucoup de colère alors bien sûr cette personne là est à aider parce que ça peut être aussi quelqu'un qui aura affaire à la colère des autres, autant savoir c'est pour ça que je dis qu'elle ne sera pas comprise forcément forcément parce qu'en général quand ça ne marche pas la relation il y en a bien un des deux qui va s'énerver évidemment pour faire valoir ce qu'il a à dire alors du coup ça peut être cet enfant ou votre fils ou votre fille, monsieur ou madame ou bien l'autre, la personne qui est autour de cette personne là et qui pose problème et qui inquiète un peu votre enfant voilà pour le deuxième, donc oui ça peut être aussi lié aux choses affectives et des trahisons, trahison au niveau de l'amour c'est possible aussi à surveiller bien sûr ce que je vous dis là ça ne me concerne pas tout le monde ça va parler à certaines personnes bien sûr mais bien sûr je compte sur vous qu'on fait un petit commentaire sous la vidéo ça me permet moi de voir comment vous vivez des choses c'est intéressant vraiment pour même les personnes qui regardent cette vidéo ça peut être intéressant de voir comment ça peut être vécu comment ça peut être lu par quelqu'un et comment ça peut être traversé aussi ces énergies là c'est bien de partager ensemble ce qui nous touche c'est quand même ça la relation humaine alors dans la maison 9 pour le troisième enfant on peut dire que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à se montrer à ceux je ne vais pas dire sur valoriser ce serait bête de dire ça mais vous voyez se valoriser aux yeux de ses parents simplement ou même des autres parce qu'il a estimé que en tant que troisième peut-être justement en ce moment il a besoin de montrer qu'il n'est pas si jeune ou si immature qu'on veut bien le lui dire et il a besoin d'avancer si c'est par exemple un adolescent il voudra peut-être passer son permis de conduire vous voyez pour pour vraiment prouver que ça y est il est passé à autre chose il y a comme un désir de changer de statut chez ce jeune là qu'il est qu'il est 20 ans qu'il en est 30 bien sûr qu'il en est même 40 ça c'est pas une question d'art bien sûr c'est plutôt associé à des ados et à des adultes et jeunes adultes bien sûr plutôt qu'à des enfants on peut comprendre mais même un enfant de 5 ans si vous voulez enfin 5 ans c'est un peu dégéré puisque ce serait le troisième enfant mettons qu'il ait 10 ans à 10 ans on peut tout à fait ressentir qu'un enfant a besoin de se valoriser bien sûr même s'il a que 10 ans vous voyez à travers ses amis d'école parce que parce qu'il a été peut-être pas assez compris par ses amis du coup il a besoin de de prouver encore une fois que qu'il ne veut pas être jugé il va être jugé à sa juste valeur je ne parle pas de jugement voilà mes chers amis Sagittaires j'espère que j'aurais pu répondre à quelques interrogations que vous avez si ce n'est pas le cas je compte sur vos commentaires si c'est le cas c'est pareil vos commentaires m'éclaireront et éclaireront aussi tous ceux qui regardent ces vidéos et puis je vous remercie beaucoup pour ces commentaires que vous m'avez envoyés depuis le début de l'aventure je reçois pas mal de commentaires maintenant et j'essaye bien sûr d'y répondre dans la mesure du possible et si vous avez besoin d'une guidance plus poussée personnalisée je suis à votre service vous connaissez mon adresse e-mail qui apparaît sous la vidéo donc ça vous pouvez aller voir et bien sûr je compte sur vous pour partager tout ça en tout cas je vous retrouve avec un grand grand bonheur dès le mois de décembre famille Sagittaires je vous dis à très vite portez vous bien et prenez bien soin de vous on voilà et on 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 on